Nancy Pelosi, qui est le speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, l'équivalent en France de président de l'Assemblée nationale numéro 3 dans la hiérarchie protocolaire des institutions américaines, vient d'effectuer une visite extrêmement commentée et regardée à Taïwan. Cette visite est un succès pour Nancy Pelosi, qui a montré à la fois sa détermination, son courage et sa fermeté. Il n'est pas certain que cela soit un succès géopolitique pour les États-Unis, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, succès médiatique pour Nancy Pelosi, qui a un très fort soutien aux États-Unis. L'opposition à Pékin, le fait de ne pas céder à la Chine, de résister aux pressions du régime communiste est l'un des rares sujets sur lesquels il y a un consensus bipartisan. Nancy Pelosi est démocrate, mais elle est, sur ce point, soutenue et applaudie par les Républicains. Et je dirais que ceci est un des rares sujets sur lesquels l'opinion publique est en phase avec ses représentants, parce que la Chine apparaît comme une menace pour la sécurité et l'économie américaine. Et puis, on peut dire que dans le monde entier, tous ceux qui estiment qu'il faut montrer un peu de courage par rapport à Pékin, ne pas céder aux rapports de force, ne pas céder aux chantage de Pékin sur Taïwan et autres, eh bien, vont apprécier le geste de Mme Pelosi. Cette visite, la visite de la speaker de la Chambre d'apprésentant en Asie, aurait été vraiment assez peu signalée en dehors de l'Asie. Elle est devenue un événement mondial. Donc, Mme Pelosi en sort renforcée. Cette visite a également été extrêmement appréciée à Taïwan. C'est la marque d'une reconnaissance des besoins de sécurité de Taïwan par les États-Unis. C'est la reconnaissance de la démocratie taïwanaise, le renforcement des liens. Jamais Taïwan n'avait eu un niveau de visite de la part d'une personnalité américaine aussi importante depuis 1997, où New Gingrich, qui occupait le même poste que Mme Pelosi, était venue à Taïwan. Donc, c'est un succès également pour Taïwan. Et Taïwan sera reconnaissant à Mme Pelosi. Alors, bien sûr, certains Taïwanais s'inquiètent un peu des conséquences négatives que pourraient avoir cette visite, de la crispation chinoise qu'elle pourrait susciter. Mais il est vrai que les Taïwanais ont de moins en moins envie de prendre des précautions avec la Chine. Il n'y a plus de désir d'unification avec la Chine à Taïwan. L'opinion était auparavant partagée. Ce qui s'est passé à Hong Kong est venu, effectivement, réduire l'appétit ou l'illusion d'une réunification pacifique avec la Chine et surtout le maintien d'un système, une nation de système. Hong Kong devait servir de modèle pour Taïwan. Cela sert plutôt de contre-modèle. Et je renvoie là-dessus sur la vidéo spécifique que j'ai faite sur la Chine, Taïwan et Hong Kong. Mme Pelosi sort donc vainqueur. Elle a tenu tête à Pékin. Elle a tenu tête aussi, finalement, au président américain. Mais est-ce que la sécurité de Taïwan est renforcée par cette visite ? Est-ce que cela va donner à Taïwan des garanties supplémentaires ? On peut penser qu'au contraire, ça a suscité une crispation supplémentaire de la Chine qui, quelque part, va faire payer à Taïwan cela. Parce que pour la Chine, il n'est pas question de laisser passer cela. Et donc là, on peut voir, comme très souvent, la différence entre un coup médiatique et un succès géopolitique. L'objectif géopolitique n'est pas atteint, mais l'objectif médiatique, lui, est réussi. Surtout qu'elle a résisté au président américain, Joe Biden, qui était réticent, pour ne pas dire hostile, face à cette visite. Anthony Blinken avait exprimé en privé des réserves que l'administration américaine avait vis-à-vis de cela. Et les services d'enseignement américains étaient également hostiles à cette visite parce qu'il craignait que cela ne vienne crisper la Chine et que cela vienne, disons, aggraver les tensions internationales à un moment où on n'a pas besoin de tensions supplémentaires. Mme Pelosi n'a pas tenu compte de toutes ses préventions. Elle a fait son déplacement. Donc finalement, c'est elle qui a gagné la partie. Et Joe Biden, ensuite, était obligé de l'approuver parce que sinon, ça aurait été donné le sentiment que le président américain avait peur de la Chine et venait entraver la liberté du Congrès d'aller et venir. Mais la chose la plus importante pour les intérêts géopolitiques américains, c'est sur quoi cela va déboucher par rapport au problème numéro un, qui est l'Ukraine. Quelle est la priorité géopolitique des États-Unis aujourd'hui ? C'est l'Ukraine, le fait de contrer la Russie. Et pour cela, les États-Unis essayent d'attirer la Chine vers eux. Il n'y a pas une alliance aussi forte que cela entre la Chine et la Russie. La Chine ne livre pas d'armes à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Et l'une des priorités américaines est d'attirer la Chine ou plutôt de faire que la Chine et la Russie ne soient pas aussi unies que possibles. Et là, effectivement, ce défi américain à la Chine va accélérer, amplifier le rapprochement des diplomaties chinoises et russes. Moscou ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui a dit que la Chine avait été dans son droit de maintenir ses intérêts de sécurité. Et donc, en fait, on voit que Mme Pelosi a fait un coup médiatique, mais que cela vient plutôt gêner les intérêts géopolitiques américains qui étaient, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas totalement séparer la Chine de la Russie, au moins d'introduire en coin entre les deux capitales. Là, on est venu ajouter un peu plus de solidarité entre la Chine et la Russie. En termes géopolitiques, il faut se méfier de ces coups d'éclat médiatique qui sont souvent contre-productifs. Ça peut flatter l'opinion, ça peut flatter certains élus, certains responsables politiques et certains journalistes, mais en même temps, cela ne permet pas d'atteindre son but. Pour l'instant, le but de Washington, numéro un, c'est d'isoler la Russie, c'est d'aider l'Ukraine. Il n'est pas certain, il est au contraire certain que la visite de Mme Pelosi n'a pas contribué à ce but, mais qu'elle a au contraire desservi. Sous-titrage Société Radio-Canada